Il fait partie des nouveaux visages de la viticulture corse. Après s'être spécialisé sur les vignes bordelaises puis australiennes, André Musso revient sur les terres du domaine familial, sur les hauteurs d'Ajaccio. Les projets de ce jeune onologue donnent un nouveau souffle au domaine de la sorbe, créé dans les années 70. Ça, c'était planté par mon grand-père. Tu as toute la butte qui est morte et tout le creux qui a survécu. C'est du grainage qui a 50 ans, par exemple. Et l'avantage que ça a, c'est que tu as tout le système racinaire qui est vraiment implanté, qui est vraiment descendu. Donc tu as vraiment, je dirais, ce côté un peu terroir où le raisin, il va vraiment chercher ce qu'il y a dans la terre pour donner son fruit et ce qui va révéler les arômes dans le vin. Parmi ces 18 hectares de vignes, on retrouve le cépage rouge, le chacaré élo, cépage roi de l'appellation d'Ajaccio. Cette partielle-ci est vraiment destinée à des rouges parce qu'on arrive à avoir des arômes, à avoir une concentration, je dirais, de sucre qui monte à ses alentours des 13 degrés, 13 et demi. Donc c'est plus destiné à un vin rouge. Et donc le chacaré, c'est le cépage majoritaire qui sont à hauteur de 40% minimum plantés dans tout l'encépagement. Après, il y a d'autres cépages, Nielou, Tch, Grenache, on peut mettre un peu de carignan. On peut mettre du vermentine dans le blanc. Mais disons que pour les cépages rouges, c'est le cépage roi. André grandit dans un environnement agricole. Dès le plus jeune âge, il s'intéresse au travail de la terre. J'ai vu mon père faire les vendanges. J'ai vu mon oncle aussi travailler la vigne. Donc depuis tout petit, je me suis intéressé à ça. Au mois de septembre, je préférais plus faire les vendanges qu'aller en cours. Mais disons que ça m'a toujours imprégné depuis tout petit. Et je voulais plus tard me lancer là-dedans. La création de ce bâtiment de 900 mètres carrés est le projet phare de l'année 2022. André l'a pensé et réalisé aux côtés de son père. Quand il est parti faire ses études, au début, il a dit je vais faire un BTS vitieno. Je lui ai dit va jusqu'à l'onologie. Sois onologue parce qu'en plus, ce sera de la vigne au vin. Tu sauras tout faire et tu feras tout par toi-même. Mais c'est très, très important aujourd'hui de pouvoir tout faire en fait. Tu le filtres ou pas ? On va le filtrer et après, une fois qu'il est filtré, on va faire une petite mise en bouteille. Ce projet, tout ce qui a été fait pendant 40 ans où j'ai travaillé, ça ne va pas être abandonné ou cédé. Il y a une continuité en fait. Et ça, c'est une fierté pour tous les pères, on s'était fierté là en fait. Tiens, celle du bas, elle est un peu haute en température. Ouais, elle est en train de se réguler. Le domaine de la sorbe a détient désormais sa propre cave. Bon, ok, ça va. Ici, André et Louis Musso peuvent désormais vinifier ces nouveaux millésimes. Nouvelle cave et aussi nouvelles étiquettes. Donc ce qu'on a voulu faire, en gros, c'est vraiment épurer, par exemple, le blason pour que ça soit plus moderne et qu'on voie vraiment les détails à l'intérieur et faire une étiquette un peu plus moderne. Ce site est destiné à devenir une vitrine du domaine. Les amateurs peuvent venir goûter ces vins certifiés en bio. Produire en bio, une philosophie qui s'inscrit dans un environnement de plus en plus urbanisé. On voit la ville quand même grignoter des fois des espaces agricoles, qui étaient auparavant des espaces agricoles. Maintenant, ils sont des espaces constructibles. Nous, en fait, on voit ça un peu de plus ou moins près, mais on continue à travailler, à faire ce qu'on sait faire. Et le fait de se structurer, je dirais, l'objectif, c'est de structurer le domaine au maximum pour que ça reste un domaine agricole et que les générations futures puissent travailler sur ce domaine et y vivre. Face à une périphérie qui ne cesse de se densifier, André Musso résiste en faisant le choix de développer son exploitation, l'un des derniers bastions verts de la ville d'Ajaccio. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !